Voilà nous sommes en ligne bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle session 30 minutes pour demain. 30 minutes pour demain c'est ce format événementiel quotidien et ce rendez vous donc à 14 heures tous les jours ici même sur Opin qu'a lancé Léonard. Léonard c'est la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci qui habituellement vous invite très régulièrement deux à trois fois par semaine à venir entendre et échanger avec nos experts sur les problématiques de transformation des villes et des infrastructures. Dans le temps de la crise nous continuons de faire oeuvre utile en vous proposant donc de poursuivre ces échanges à un rythme rapproché puisque désormais c'est bien tous les jours que nous vous invitons à échanger sur la crise et ses solutions mais aussi plus largement sur les perspectives qui sont ouvertes aux transformations des villes et des infrastructures. On continue de s'oxygéner et de réfléchir ensemble. Pour cette nouvelle rencontre nous avons souhaité donner la parole à la Fondation Vinci pour la Cité qui est l'un des résidents de Léonard Paris donc notre lieu dans le 12e arrondissement auquel je suis sûr que bon nombre d'entre vous se sont déjà rendus. Pour parler de la contribution et des efforts qui sont faits par la Fondation Vinci pour tout à la fois soutenir la communauté des soignants en particulier des services sociaux, scolaires, sanitaires, hospitaliers face à la crise que nous rencontrons aujourd'hui mais aussi pour faciliter l'engagement citoyen de leurs collaborateurs. Alors pour y venir vous le savez donc Vinci a fait quelques annonces ces dernières semaines et décidé d'apporter un soutien financier de 10 millions d'euros à tous ceux qui sont en première ligne précisément dans la gestion de la crise du coronavirus. Par ailleurs cet effort financier est complété par un élan de solidarité qui est porté par la Fondation Vinci pour la Cité autour d'une plateforme qui s'appelle Vinci Solidarity qui a pour vocation donc de faciliter l'engagement citoyen des près de 100 000 je crois, Anne-Fleur nous le confirmera, collaborateur de Vinci en France. Pour nous présenter ces actions qui parlent de Vinci mais aussi plus largement de ce qu'on peut faire en entreprise pour contribuer au Common Good où nous avons proposé à Anne-Fleur Couronnet qui est responsable régionale et communication au sein de la Fondation Vinci pour la Cité de nous présenter ses engagements et puis à ses côtés Justine Schmitt est chargée donc de partenariats privés au sein d'Unicité, l'association pionnière et experte du service civique qui coopère depuis plusieurs années avec la Fondation Vinci autour précisément pour bénéficier donc des financements de la Fondation mais aussi de la mobilisation de 60 collaborateurs de l'entreprise qui s'engagent aux côtés d'Unicité. Je vais comme d'habitude, Anne-Fleur et Justine, merci bien évidemment d'être avec nous aujourd'hui, je vais comme d'habitude vous donner une trentaine de minutes pour présenter vos actions respectives et la façon dont précédemment une grande association comme Unicité peut coopérer avec une entreprise comme Vinci. J'invite l'ensemble de l'audience et de l'assistance à poser ces questions sur le chat dans la partie droite de l'écran où vos premiers saluts sont déjà apparus et je me chercherai donc au terme de votre présentation de vous poser ces questions. En attendant, cet espace est le vôtre et je vous invite donc à nous présenter toute l'initiative et merci encore d'être venu avec nous. Merci Mathieu et bonjour à tous, vous qui êtes connectés. On est très contents, alors je dis on, je parle donc au nom de l'équipe de la Fondation. On est ravis de pouvoir échanger avec vous, partager les actions de la Fondation Vinci pour l'assister dans le cadre du Covid et vous présenter également Vinci Solidarity. Vous l'avez déjà vu depuis une semaine, cette nouvelle plateforme qui nous permet de mobiliser plus largement les collaborateurs. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous dresser un panorama un petit peu global des actions de Vinci via la Fondation Vinci pour la Cité dans le cadre de l'actualité que nous vivons, pour ensuite vous présenter Vinci Solidarity et puis laisser la parole à Justine qui mieux qu'une association pour incarner et illustrer cette alliance, ce mentorat que peuvent faire les collaborateurs par rapport à certaines associations. Alors effectivement Mathieu, tu le disais, il y a eu des annonces de Vinci. Donc Vinci a décidé de se mobiliser dans le cadre du Covid de deux façons. La première, c'est un soutien financier, donc 10 millions d'euros pour l'ensemble du groupe, donc en France et à l'international. Et cette opération d'urgence, elle est pilotée par la Fondation Vinci pour la Cité qui, comme vous le savez, était et est toujours sur une thématique qui est celle de l'insertion socio-professionnelle. Et là, on a décidé ce dernier mois de venir en aide donc au secteur hospitalier d'abord, sanitaire et social et puis scolaire. Alors soutenir le secteur hospitalier, très concrètement, nous soutenons des associations telles que Protège ton soignant, les petits doudous qui vont permettre aux soignants de soulager leur quotidien, d'améliorer leur confort par la livraison de repas, l'aide au transport, l'aménagement de salles de repos, etc. Le monde sanitaire et social, eh bien c'est venir en aide à toutes les associations, vous l'avez sûrement vu dans la presse, qui aujourd'hui œuvrent auprès des plus précaires, des plus démunis, donc auprès des sans-abris, des personnes migrantes et puis toutes ces familles qui vont aujourd'hui demander une aide alimentaire, qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins en temps de confinement. Donc très concrètement, on soutient plus d'une centaine d'associations du monde sanitaire et social, parmi lesquelles les plus grosses telles que Action contre la faim, Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire, le Samu social, etc. Et puis enfin, et pour faire le lien doucement vers Vinci Solidarity et Unicité, le groupe Vinci, via la Fondation, a décidé de venir en aide au milieu scolaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être vous-même parents et vous vous rendez bien compte qu'en temps de confinement, eh bien tous les enfants, tous les jeunes qui sont isolés ou qui sont issus de milieux défavorisés, eh bien c'est compliqué pour eux d'assurer une continuité pédagogique. Donc de manière très concrète, Vinci aujourd'hui a déjà distribué aujourd'hui 1600 équipements, donc tablettes, PC, clés 4G, pour ceux qui n'avaient pas Internet chez eux, pour ceux qui n'avaient pas d'outils. Et en plus de ce soutien informatique, nous avons voulu, eh bien mobiliser plus largement nos collaborateurs et mobiliser leurs compétences pour accompagner ces jeunes. Donc on a mis en place la semaine dernière, donc c'est vraiment un projet qui est tout neuf et que la Fondation avait déjà à cœur de développer, mais disons que l'actualité du coronavirus n'a fait qu'accélérer les choses, eh bien c'est Vinci Solidarity. Le constat derrière la création de ce projet, c'était de pouvoir faciliter l'engagement des collaborateurs de Vinci. Les collaborateurs de Vinci sont déjà aujourd'hui très largement mobilisés sur les actions de la Fondation depuis 2002, puisque dans les actions de la Fondation, on a toujours ce double soutien, un soutien financier d'une part, et puis un soutien humain via des actions de parrainage. Aujourd'hui, Vinci Solidarity, donc c'est une plateforme digitale, donc vinci-solidarity.com, qui permet vraiment de mobiliser toutes les compétences des collaborateurs. Donc si vous nous écoutez et que vous avez peut-être du temps parce que vous êtes en télétravail ou vous avez tout simplement envie de donner un petit coup de pouce à une association dans le cadre du Covid, eh bien la Fondation a trié, sourcé, identifié une quarantaine d'associations que l'on connaît bien, avec qui on travaille, et qui ont recensé leurs besoins auprès de cette plateforme. Donc ce que je vous propose, c'est d'y aller ensemble avant de passer la parole à Unicité. Alors je vais vous partager mon écran. Vous voyez, c'est bon que vous voyez mon écran ? Est-ce que je suis bien ? C'est tout bon, on le voit. C'est tout bon. Donc cette nouvelle plateforme, elle a vraiment pour vocation à mobiliser un maximum de collaborateurs, l'engagement citoyen faisant évidemment partie des valeurs du groupe. Donc ce qu'on vous propose, c'est de découvrir différentes missions. Alors aujourd'hui, toutes les missions, parce qu'on est en confinement, toutes les missions que l'on propose sont à distance pour respecter les gestes barrières. Mais notre ambition avec cette plateforme, avec Vinci Solidarity, c'est vraiment, je l'espère, après le 11 mai, de pouvoir proposer des missions en présentiel. Donc pour l'instant, vous pouvez le voir, vous avez différents types de missions. Alors si vous êtes devant votre écran, vous pouvez choisir en fonction du type d'aide que vous avez envie de donner. Peut-être que vous vous dites, bon, j'ai une demi-journée ou deux heures à consacrer, je vais pouvoir aller voir les missions coup de pouce. Et puis si vous avez envie de vous engager davantage dans la durée, vous pouvez choisir des actions de parrainage. Donc on va regarder ensemble quelques exemples. Donc si vous avez envie de donner une aide ponctuelle, on vous propose par exemple différents partenaires. Donc vous avez, avec Créer ton avenir, qui est une association avec qui la fondation travaille déjà, qui s'occupe des jeunes notamment issus des quartiers prioritaires. On vous propose, vous collaborateurs, de partager votre parcours professionnel avec des élèves via une vidéoconférence ou via la création d'une vidéo. On peut aussi vous proposer, si vous avez envie d'effectuer des appels de courtoisie. Donc ça, c'est au profit d'une autre association qu'on connaît bien et qu'on soutient, qui s'appelle Entourage. Et là, vous allez être en lien par des lettres ou par le téléphone avec des personnes isolées, que ce soit des personnes âgées ou d'autres personnes. Donc vous avez aujourd'hui une quarantaine d'associations sur cette plateforme et comme vous pouvez le voir, on a Unicité qui fait partie de ces partenaires. Donc avant de laisser la parole à Justine, je voulais vous donner quelques chiffres parce qu'on est très contents du lancement de cette plateforme. On ne doutait pas de la mobilisation des collaborateurs, mais en six jours, on a déjà eu 2700 collaborateurs connectés. On a déjà une centaine de missions qui sont en cours. Donc c'est un très beau lancement. Et on a voulu aujourd'hui, dans ce temps d'échange, donner la parole à une association. On aurait pu donner la parole à d'autres associations, mais Unicité fait vraiment partie des partenaires, on va dire, historiques de la fondation et fait un travail formidable. Et on a chaque année une centaine de collaborateurs qui s'engagent auprès d'Unicité. Donc voilà, on a voulu donner de la visibilité à des acteurs de terrain. Donc je te laisse la parole, Justine. Merci Anne-Fleur. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Comme Anne-Fleur le disait, je travaille chez Unicité. Je vais vous partager tout de suite mon écran pour pouvoir vous présenter plus concrètement ce qu'est Unicité. Alors, vous devriez pouvoir le voir rapidement. Anne-Fleur, est-ce que vous le voyez bien ? Moi, je ne le vois pas pour l'instant. D'accord. Alors, là c'est bon. C'est bon, super. Parfait. Alors, du coup, comme je vous le disais, je travaille pour l'association Unicité. Unicité, c'est l'association pionnière et experte du service civique en France. C'est une association qui est née en 1994 du rêve de quatre jeunes françaises et américaines. Ces jeunes femmes, elles avaient un rêve. C'était que tous les jeunes puissent consacrer une année de leur vie à une expérience solidaire et citoyenne, avec au cœur de cette nouvelle société, les jeunes en action. Elles ont du coup commencé à réfléchir pour voir comment cette mobilisation de jeunes pouvait se faire, avec l'idée qu'en parallèle d'aider les autres, les jeunes puissent aussi profiter de cette expérience pour se construire eux-mêmes, et que ce soit un vrai temps de rencontres et notamment d'expériences de la diversité. Tout ce projet de service civique a mûri et a été formalisé en 2010 par la loi du service civique qui a créé le dispositif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Plus concrètement, le service civique modèle Unicité repose sur deux piliers. Un premier pilier qui est vraiment que le service civique puisse être un dispositif pour que les jeunes puissent être utiles aux autres. Et le second pilier, tout aussi important, pour que le service civique soit autant utile aux autres qu'aux jeunes qui s'engagent. Unicité propose donc aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, et ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de se mobiliser, de consacrer un an de leur vie aux autres à travers des missions de solidarité qui répondent aux besoins de l'intérêt général. Ce service civique, chez Unicité, repose sur quatre ingrédients un peu clés. Le premier ingrédient, c'est que le service civique se fait en équipe. C'est très important pour nous, ça répond aussi aux rêves dont je vous parlais il y a quelques minutes, aux rêves de ces quatre fondatrices, qui était que les jeunes puissent bénéficier de cette expérience pour aller à la rencontre d'autres jeunes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrés sans cette expérience de service civique. Nos jeunes sont donc en équipe, en moyenne, avec 20 autres jeunes. Ils ont un référent Unicité qui les accompagne tout au long de leur engagement en service civique. Le critère de recrutement de nos jeunes se fait exclusivement sur la motivation. On ne s'intéresse pas à leur niveau d'études, à leur origine sociale ou géographique. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment que nos équipes soient représentatives de la jeunesse en France et qu'ils puissent y avoir un vrai brassage social dans les équipes. Le troisième point, c'est tous ces jeunes qui sont mobilisés sur des périodes de 6 à 9 mois. Ils sont mobilisés sur des missions qui sont accessibles, qui sont concrètes et surtout qui ont un fort impact social. L'objectif, avant tout, c'est de répondre à un besoin et non pas d'en créer un. Donc, Unicité a une trentaine de grandes missions nationales qui se déclinent sur 70 antennes un peu partout en France. Et on a aussi des missions plus spécifiques qui se créent localement pour répondre à des besoins de nos partenaires associatifs et institutionnels. Je vous laisserai, bien sûr, aller voir le site d'Unicité si vous voulez plus d'exemples sur ce que nos jeunes font. Mais les thématiques un peu principales sont le lien intergénérationnel, l'environnement, la lutte contre la fracture numérique, etc. Ce genre de grands thèmes sociétaux qui sont importants et que les jeunes peuvent adresser. En parallèle de ces missions, nos jeunes, pour répondre à cet objectif que la mission de service civique soit autant utile aux autres qu'à eux-mêmes, nos jeunes bénéficient d'un accompagnement renforcé pendant toute la durée de leur service civique. Et cet accompagnement, il se fait via deux volets. Un premier volet de formation civique et citoyenne, avec des temps de débats et d'enrichissement sur des thèmes comme l'égalité homme-femme, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen en France aujourd'hui, etc. Et un deuxième temps qui nous permet aussi de mobiliser nos partenaires. Et là, je reviendrai dessus pour parler de la plateforme Vinci Solidarity. Et là, un accompagnement plus autour de la construction de leur projet d'avenir. Il faut savoir qu'on a des jeunes au profil très divers qui viennent dans nos équipes. On dit souvent que c'est des jeunes de Bac moins 5 à Bac plus 5. Et bien, ces jeunes-là, ils sont en service civique pendant neuf mois, mais il faut préparer l'après-service civique. Et c'est dans ce cadre-là que nos jeunes bénéficient d'un accompagnement renforcé pour les aider à définir leurs envies pour l'après-service civique. Tout ça, du coup, là, je vous ai présenté les quatre ingrédients un peu principaux qui font la richesse du modèle unicité. Et on s'aperçoit que cette richesse fonctionne bien. Bon, ça refuse de rester, c'est pas grave. Alors, là, ça prend le temps. Bon, pire, vous suivrez avec moi. Donc, cette richesse fonctionne bien. On fait tous les ans une mesure d'impact pour voir l'impact vraiment du service civique sur nos jeunes, pour vérifier que le service civique que propose unicité répond bien à la fois à leurs besoins et à leurs attentes. Et on s'aperçoit, par exemple, que 82% de nos jeunes, à la fin de leur service civique, six mois après le service civique, sont soit en formation, soit en emploi. Et ça, c'est particulièrement chouette quand on sait que 42% d'entre eux, avant d'arriver au service civique, étaient en situation de recherche d'emploi. Donc, voilà, c'est un modèle qui fonctionne et qui fonctionne bien. Nos jeunes acquièrent pendant le service civique plein de compétences. J'aurais pu vous le montrer dans le PowerPoint, mais ça ne fonctionnait pas. Plein de compétences, des savoir-être et des savoir-faire qui sont ensuite transférables pour leur vie professionnelle de plus tard. Tout ça, voilà, c'était vraiment le modèle unicité. Et pour accompagner, enrichir ce modèle, on essaie de travailler vraiment avec tous les acteurs de la société, notamment les entreprises, et notamment les entreprises qui acceptent de soutenir unicité. L'exemple de la Fondation Vinci pour la Cité. Notre objectif, vraiment, dans la mobilisation des collaborateurs, c'est de pouvoir enrichir le parcours qu'on propose à nos jeunes. Il faut savoir que nos jeunes, je vous le disais, ont des profils très diversifiés, ce qui fait que certains d'entre eux n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, n'ont jamais forcément été en contact avec des gens qui travaillent. Et que tout ce qui est autour de cette insertion professionnelle, les entretiens, le CV, coaching, l'aide de motivation, tous ces genres de choses qui sont très basiques, classiques, dont on a l'habitude, pour certains, c'est un vrai frein. Ça peut être source de vraies angoisses. Donc, l'objectif, c'est de mobiliser nos partenaires et leurs collaborateurs, quand ils le veulent bien, pour venir auprès de nos jeunes, permettre de désacraliser un peu ce monde de l'entreprise qui est inconnu et qui fait peur. Et surtout, il faut avoir bénéficié d'un regard professionnel bienveillant pour les aider à enrichir encore plus leur projet d'avenir pour plus tard. C'est pour ça, notamment, qu'on a sauté sur l'occasion de l'ouverture de la plateforme Vinci Solidarity pour demander aux collaborateurs Vinci de se mobiliser auprès de nos jeunes pour des coachings. Nous, c'est surtout des coachings ponctuels qu'on propose. L'objectif, là, nos jeunes sont, comme vous, confinés. C'est compliqué de les garder mobilisés, puisque pour certains, le confinement est une ressource d'angoisse. Quand on habite dans un petit appartenant avec toute sa famille ou au contraire tout seul, c'est plus compliqué de rester mobilisés. Ils continuent à être mobilisés sur le maintien du lien social avec les publics fragiles qu'ils accompagnent à l'année. Mais il faut aussi que cette période de confinement puisse être pour eux l'occasion de travailler un peu sur leur parcours à eux et de préparer la fin du service civique qui aura lieu là d'ici quelques semaines. C'est pour ça qu'on a demandé l'aide des collaborateurs Vinci pour des coachings. On a posté déjà quelques émissions depuis l'ouverture de la plateforme qui se sont très, très bien passées. On a des très bons retours et des collaborateurs et des volontaires. Donc, ça nous a un peu confortés dans notre envie de continuer à poster des missions. Et notamment, là, on prépare ce qu'on appelle les tremplins, qui sont le point d'ordre de l'accompagnement au parcours d'avenir des jeunes où on propose aux volontaires de rencontrer, bon là, du coup, ça va se faire à distance étant donné la situation, de rencontrer des collaborateurs et de faire un espèce de bilan de leur service civique, voir toutes les compétences qu'ils ont apprises et de discuter avec le collaborateur pour discuter, pour échanger autour de leur projet d'avenir. Je ne vous l'ai peut-être pas dit au début, mais Unicité a accueilli chaque année 7000 jeunes en service civique. Donc, pour que 7000 jeunes puissent bénéficier d'un coaching, il faut à peu près l'équivalent à un nombre de collaborateurs bienveillants. C'est pour ça qu'on va continuer à mettre des missions sur la plateforme de la Fondation Vinci. Et on vous invite, évidemment, si vous êtes disponibles et motivés, à vous inscrire et à venir rencontrer nos volontaires sur ces temps d'échange qui ne sont pas très longs, mais qui sont souvent très riches du fait de la diversité des jeunes que vous allez rencontrer. Et ce temps que vous leur donnerez sera très précieux pour eux et très riche. Et ça viendra vraiment en complément de tout ce travail qui a été fait depuis un an. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour nos jeunes. Donc, on vous remercie par avance pour ceux qui voudront bien donner un peu de leur temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des dates particulières, Justine, sur ces coachings ? Et puis, est-ce qu'il y a des compétences particulièrement attendues pour être mentor ? Ou est-ce que tout le monde peut participer ? Alors, les dates, ça dépend vraiment des régions. Comme je vous disais, on est présent dans 70 villes en France. Donc, chaque région organise ses propres tremplins. Nos besoins, ils sont particulièrement ciblés sur l'Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, on a 500 volontaires. Et là, les dates, c'est de fin mai à fin juin. On a une trentaine de sessions de tremplins qui vont se faire. Vous allez voir, elles sont toutes détaillées sur la plateforme. En ce qui concerne les compétences, on recrute exclusivement nos volontaires sur de la motivation. Du coup, on n'a pas voulu mettre de critères stricts pour recruter des coachs. C'est des aides ponctuelles. On demande juste aux coachs d'être bienveillants. Comme on vous le disait, on a des jeunes avec des profils très différents. Donc, si vous rencontrez deux volontaires, vous pouvez rencontrer un jeune en situation de décrochage scolaire pour une première vague de coaching. Et en deuxième vague, un jeune Bac plus 5 a décidé de faire une pause dans ses études avant de se lancer dans la vie professionnelle et qui aura, lui, un projet très cadré, très fixé. Donc, il faut pouvoir avoir un peu la pédagogie nécessaire pour passer de l'un à l'autre et adapter son discours. Mais on n'a pas de compétences particulières, à part votre motivation et votre bienveillance. Ah, bon voilà, excusez-moi, j'ai mis un petit moment à revenir en ligne. Merci de votre présentation à l'une et l'autre. En attendant, peut-être que les membres de l'audience nous poussent leurs questions sur le chat, des questions qu'ils peuvent porter sur le modèle ou sur ce que eux, s'ils sont collaborateurs de ces entreprises, peuvent faire. Une question peut-être un peu générique ou générale de ma part qui porte sur la façon dont les entreprises s'engagent et sur les modèles de fondation, d'une part, et puis sur la façon dont on coopère avec de grandes associations comme Unicité. Ce modèle de coopération mixte, finalement, qui mêle à la fois du financement et du volontariat, c'est aujourd'hui le modèle, je dirais, dominant dans la façon dont s'engagent précisément les entreprises aux côtés des associations. Alors, je peux... C'est une question pour Anne-Flaire. On a parlé des éléments de réponse. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est une tendance qui tend à s'accroître aujourd'hui. Il y a une quête de sens, je pense, de la plupart des citoyens et donc des collaborateurs. Et les entreprises, je pense, commencent aussi à comprendre que c'est aussi leur rôle de partager les compétences de leurs collaborateurs et c'est leur rôle de se lier aux associations. Moi, auparavant, j'étais plutôt dans le secteur associatif. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le lien entre les associations et le secteur de l'entreprise était assez distinct. Le monde associatif ne connaît pas forcément le monde des entreprises, si ce n'est par le financement. Et puis, le monde des entreprises ne connaissait pas forcément, ils ne voyaient pas forcément les liens opérationnels avec les associations. Je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de liens qui se créent. Et les entreprises voient aussi, en termes, je ne sais pas, d'innovation managériale, de sujet RH, voient aussi les opportunités que ça représente d'engager leurs collaborateurs. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui nous donnent des super retours, qui y allaient pour donner un coup de pouce et qui nous disent finalement, j'ai l'impression d'avoir plus reçu parce que j'ai découvert une réalité, une France variée que je ne côtoie pas d'habitude parce que j'ai réalisé… Enfin voilà, il y a plein de retours très positifs pour les collaborateurs. Donc oui, je pense que ça devient le modèle. En tout cas, c'est le modèle que souhaite prendre Vinci d'allier toujours soutien financier et apport de compétences de collaborateurs. Pardon, j'ai également une question, cette fois-ci d'Ophélia Duval, qui elle, connaît bien évidemment la formation, mais qui pose une question très très juste. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui seraient portés par des jeunes ? Je pense que là, la question s'adresse bien évidemment à l'une comme à l'autre. C'est les projets dont les jeunes auraient l'initiative. Bien sûr. Du coup, effectivement, la Fondation Vinci nous soutient sur un programme qui s'appelle Rêve et réalise. Rêve et réalise. C'est un programme qui est une espèce d'incubateur de projets solidaires portés par des jeunes. Et donc là, effectivement, on a douze antennes partout en France qui portent ce programme. L'objectif, c'est que vraiment les jeunes arrivent avec leur idée de programme, un peu comme ce qu'ont fait les fondatrices d'Unicité à la base. Elles ont eu une idée, elles ont été aidées pour pouvoir le développer et que ça devienne Unicité, le service civique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup, on a plus d'une centaine de jeunes qui sont en train d'incuber leur projet solidaire grâce à l'Unicité et grâce au soutien de nos partenaires. Des projets, on en a plusieurs. Il y a beaucoup de projets en lien avec la solidarité intergénérationnelle, du maintien du lien avec les personnes âgées en passant notamment par l'accès aux médias, aux réseaux sociaux, aux moyens informatiques. C'est inné pour nous, c'est moins pour nos aînés. On a aussi quelques volontaires qui sont tournés vers... On a un chouette projet qui s'appelle Cliché contre Cliché et l'objectif, c'est vraiment de travailler avec les élèves à la fois en primaire, au collège et au lycée pour déconstruire les clichés qu'on peut avoir sur différents types de populations. Des projets comme ça, il y en a une centaine, je ne vais pas tous vous les faire, mais on a plein de projets et les jeunes, quand on leur laisse l'espace et la possibilité d'agir, sont vraiment des ressources de créativité. Donc, plus on leur laisse la place et plus la société s'en portera mieux, je pense. Et de votre côté, Anne-Flore, est-ce que là encore, la fondation elle-même se trouve portée des projets dont l'initiative sur les revenus aux jeunes ? Alors nous, disons qu'on est des associations qui elles-mêmes vont accompagner des jeunes. Donc nous, on n'accompagne pas de jeunes en direct. Donc, c'est vraiment par le biais d'associations. Et ce qui est très intéressant avec Unicité, pour appuyer le propos de Justine, c'est que quasiment la totalité des projets portés par les jeunes d'Unicité, c'est des projets tournés vers l'autre, tournés vers l'intérêt général, qui répond à des problématiques sociales ou environnementales. Et c'est assez énergisant de voir ces jeunes, c'est rassurant aussi de voir que ces jeunes, en priorité, vont porter des projets d'intérêt général. Une autre question qui est posée cette fois-ci par mon collègue Quentin, qui s'imagine que les besoins d'accompagnement vont croissants et qu'un maximum de soutien est souhaitable. Comment est-ce qu'on peut vous aider à diffuser ces actions ? Et quelles sont les meilleures pratiques, disons, ou informations à transmettre, à faire passer à tous ceux qui le peuvent ? Donc, pour faire passer tous ceux qui le peuvent à l'action. Qu'est-ce qui peut être déterminant, décisif et de quelle sorte de soutien avez-vous besoin de ce point de vue-là ? Justine, tu veux ? Alors, nous, effectivement, on a toujours besoin d'accompagnement pour nos jeunes. Comme je vous le disais, c'est des ressources qui sont précieuses. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec les associations directement, quand ce n'est pas elles qui sont à l'initiative d'un appel à volontaire. Toujours prendre contact avec les associations pour voir avec elles leurs besoins. Elles en ont toujours. Nous, ça fonctionne principalement par nos antennes. Si vous êtes à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Paris, vous allez sur le site d'Unicité, vous avez la carte de nos antennes avec nos contacts. N'hésitez pas vraiment à prendre votre téléphone, à nous appeler. On aura toujours des missions pour vous. Voilà, l'idée, c'est vraiment quand même de prendre contact avec les associations pour discuter avec elles de leurs besoins. Ça me semble être la première étape pour une collaboration. On observe aussi, Quentin a tout à fait raison, il y a une augmentation des besoins. Donc, il y a de plus en plus d'associations qui font des appels à collaborateurs et des appels à mentors. Et on voit que le secteur, justement, associatif est en train de se structurer pour répondre encore plus massivement à ces appels. Aujourd'hui, on a par exemple le collectif Mentora qui s'est constitué. Donc, c'est un collectif de huit associations composées d'associations comme Chemin d'Avenir qui étaient présents il y a quelques semaines sur cette même chaîne, sur les conférences Léonard. Nos quartiers ont du talent, Créer ton avenir, Job IRL. Voilà, c'est des associations qui aujourd'hui sont suffisamment matures pour s'organiser et avoir aussi une dimension de plaidoyer. Donc, collectif Mentora est aussi soutenu par M. Attal. Donc, on voit bien que le secteur associatif, il a vraiment aujourd'hui plus de poids et il est en mesure de faire changer les lignes, notamment en essayant d'influencer parfois les politiques publiques. Je vais vous poser une question au fond que j'avais posée justement à l'un des précédents présentants ou en tout cas à l'un des précédents invités de la Fondation dans cette même série de conférences. Est-ce qu'au fond, ces associations, pour la plupart, sont là pour, en quelque sorte, suppléer de manière temporaire, mettons, les services de l'État pour apporter des réponses sur les besoins neufs que les structures ou les services publics n'ont pas forcément encore entrepris ou est-ce qu'elles sont là pour, en quelque sorte, précisément se suppléer ou en tout cas reprendre certaines démissions que l'État ou les collectivités décideraient justement de leur remettre ? Je pense que... Justine, tu veux apporter des... Oui, je vais répondre nous, chez Unicité, on est persuadés que l'objectif, c'est de travailler ensemble. Il y a effectivement parfois des manquements et des associations qui sont obligées de, comme vous disiez, suppléer dans certains secteurs. Nous, chez Unicité, on a vraiment cette idée de travailler tous ensemble. On est très en lien avec les services de l'État puisqu'on s'adresse à une question de jeunesse. Donc, il y a... Tout est transversal, en fait, quand on parle de la jeunesse, les questions de décrochage scolaire, d'employabilité des jeunes, insertion des jeunes. On est obligés de travailler avec l'État, avec tous les acteurs de la société. On ne peut pas travailler tout seul, ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si on supplé à l'État. En tout cas, on propose une solution qui est forcément complémentaire de ce qui est proposé ailleurs. Et quand on voit le besoin et la demande des jeunes, on se dit que... Heureusement que... que ce genre de dispositifs peuvent être apportés en complément. Et je trouve qu'Unicité est une très belle illustration de comment une association met en place un dispositif qui est derrière repris par l'État. Donc, Unicité, à la base, fondée par Marie Tréducane, c'était une association complètement, et c'est toujours le cas, mais indépendante, qui a finalement mis le doigt sur ce besoin de se dire, aujourd'hui, il y a des jeunes qu'on a besoin d'occuper avec des missions solidaires, etc. Unicité a été pionnier là-dessus et c'est eux, en fait, qui ont inventé le concept du service civique qui a ensuite été repris par les politiques publiques. Donc là, on arrive à voir comment quelque chose qui part, qui est embryonnaire et qui part d'une association est finalement repris. Aujourd'hui, le service civique, c'est un statut, c'est dans les politiques publiques et ça dépasse largement l'impact et l'action d'unicité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que des projets comme ça peuvent être repris à l'échelle nationale par les politiques. Alors, il y a bien un dispositif intermédiaire, on en a déjà un peu parlé. Il y a le service civique, mais au-delà du service civique, il est question de la mise en place d'un service civique universel qui serait cette fois-ci lui, porté par l'État. Alors, Mathieu, qui là aussi connaît bien ces dispositifs, fausse la bonne question, où est-ce qu'on en est précisément de la mise en place d'un service civique universel et qu'est-ce que vous en attendez, je vais dire, l'une et l'autre et peut-être Justine en particulier ? Alors, c'est vrai que le service national universel a occupé beaucoup l'actualité ces derniers mois. Là, je vous avoue que chez Unicité, on a surtout été très occupés, très concentrés sur le maintien de la mobilisation de nos jeunes, s'assurer de pouvoir poursuivre le lien social avec eux pendant cette crise du Covid. Je ne saurais pas trop à quoi vous répondre. L'objectif, nous, c'est principalement de maintenir à tout prix le service civique. On est assez convaincus de son utilité, de l'impact que ça permet sur les jeunes. Le service national universel, pourquoi pas, tant que ça reste complémentaire du service civique et de ce que proposent déjà beaucoup d'opérateurs de ce dispositif. J'ai quelques coupures du côté de Justine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce que vous... Justine, tu as été coupé de mon côté. Ah. Pardon. Non, du coup, je disais que chez Unicité, on était bien sûr très loin. Ça y est, on t'entend. C'est bon ? Bien, pour... Voilà. Ah, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Vas-y. OK. Du coup, je répondais, je vais récapituler juste la réponse à la question. Justine a l'air d'avoir quelque chose de connexion. Je ne sais pas, mais je pense que l'essentiel de ta réponse. Parfait. L'essentiel de ta réponse et je crois passer. Je t'en remercie. Je veux me tourner à nouveau vers Anne-Flore, peut-être pour revenir dans l'actualité stricte et pour reparler de ces fameux... de ces 10 millions d'euros que Vinci, à travers sa fondation, a décidé d'allouer en financement donc à des associations, on en parlait au tout début, qui sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Est-ce que tu peux nous dire ou nous redire un peu quelques mots des premiers projets qui ont été soutenus ? Oui. Donc, à l'heure actuelle, ça se fait à moi qu'on a eu cette annonce des fameux 10 millions d'euros. Alors, 10 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais c'est pour la France et l'international. Donc, moi, je vais vous parler principalement des projets français puisque l'opération a été pilotée par notre fondation. Donc, sur les trois secteurs, le premier secteur, c'est le secteur hospitalier. La volonté du groupe, elle n'était non pas de se porter sur la recherche comme l'ont fait beaucoup de groupes. Il y a déjà énormément de fonds qui sont alloués à la recherche. La volonté de Vinci, elle était vraiment d'aller soutenir les acteurs de terrain, donc les soignants. On a soutenu, par exemple, Protège ton soignant, qui est une belle initiative qui s'est créée justement en réponse à la crise, qui est un collectif d'entrepreneurs, d'artistes, de scientifiques qui vient en aide, qui livre du matériel, qui livre des repas, qui facilite les transports des soignants. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple dans le secteur hospitalier, c'est les Petits Doudous. Les Petits Doudous, c'est une association qui a été créée à Rennes par Nolwenn Fèvre en 2011, qui est anesthésiste. Et ça a été un des premiers collectifs de soignants à s'organiser. Donc, aujourd'hui, ça représente plusieurs milliers de soignants dans 75 villes de France. Et donc, on a voulu les aider parce qu'ils sont en première ligne et eux, aujourd'hui, sont justement à l'affût de solutions et notamment utilisent les fonds dans la fabrication de masques, dans l'achat de matériel, etc. Donc, ça, c'est le secteur hospitalier. Donc là, je vous donne deux exemples, mais c'est plus de 50 associations dans le monde hospitalier qu'on soutient. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le détail des projets sur le site de la Fondation. Le deuxième secteur, c'est le secteur sanitaire et social. Donc, toutes les associations qui, aujourd'hui, sont en fait saturées plus que d'habitude et doivent s'organiser et s'adapter au confinement. Donc, par exemple, Action contre la faim, Andes, qui est un réseau d'épicerie solidaire, ou encore le SAMU social, Emmaüs, l'armée du salut, la protection civile. Voilà. Donc, il y a une dizaine de grosses structures qu'on a soutenues qui ont des besoins en termes de besoins alimentaires, qui ont besoin encore plus de stocks de colis alimentaires, qui ont besoin de trouver des solutions aussi d'hébergement pour ces personnes sans-abri, pour ces réfugiés à qui on demande de se confiner, mais sans logement, c'est compliqué. Qui ont aussi des besoins, tout simplement, pour que l'activité continue, il faut que les bénévoles de ces associations puissent avoir des masques, du gel hydroalcoolique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'aide qu'a apporté la Fondation. Et puis, enfin, le dernier secteur, le secteur scolaire, pour venir en aide aux jeunes les plus défavorisés. Donc, là, on a déjà à date distribué 1 600 équipements informatiques via des associations comme Break Poverty, via des associations comme le collectif Mentora, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce collectif de 8 associations et qui est à même de distribuer ce matériel aux jeunes qui en ont le plus besoin. On a aussi soutenu des associations comme Job IRL ou Institut Télémac que vous retrouverez d'ailleurs sur Vinci Solidarity. Et puis, là, je vous donne quelques noms, mais au total, c'est vraiment plus de 100 associations en France qui sont soutenues un peu partout sur les territoires. Ça peut aller, pour certains, c'est des structures assez grosses comme des CHU. Et puis, des fois, on a des toutes petites associations de trois bénévoles. voilà, donc, il y a vraiment un panel d'associations que je vous invite à découvrir sur notre site internet. Merci beaucoup. Alors, avant de vous reposer deux autres questions qui ont trait plus spécifiquement à la plateforme Vinci Solidarity, peut-être bien vite, il y a peut-être certains membres de l'audience qui reconnaissent beaucoup de nos collègues de Vinci dans l'audience, mais peut-être que certains d'entre vous venaient d'autres entreprises et avaient d'autres expériences. Et n'hésitez pas peut-être à en témoigner ou à nous dire un petit peu comment ça se passe dans vos entreprises ou dans vos associations d'ailleurs. Une question de Laurent qui, pour parler de la plateforme Vinci Solidarity, demande si la vocation a perduré après la crise sanitaire. Très bonne question et merci Laurent d'aborder ce point. Oui, bien sûr, la plateforme a vocation à durer après la crise. Pour l'instant, vous l'avez vu, on l'a lancée uniquement avec des missions à distance dans le cadre du confinement. La plateforme va durer avec d'autres types de missions qui vont venir agrémenter cette plateforme. Donc, bien évidemment, vous pourrez découvrir davantage de missions. Et s'il y a des associations d'ailleurs qui nous écoutent dans l'audience, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un message. Je vais vous laisser mon mail sur le chat. Si vous avez des besoins, si vous avez besoin de coups de pouce, de collaborateurs, n'hésitez pas à rejoindre aussi la plateforme. On accueille volontiers plus d'associations. Alors, tu réponds, Anne-Flore, par anticipation à la question d'Estelle qui demandait si un collaborateur de Vinci connaît une association qui est en recherche de bénévoles, est-ce qu'il peut demander à ce qu'une mission soit publiée sur Vinci Solidarity ? Bien sûr, la réponse est oui. Et on invite vraiment cette plateforme, elle se veut le plus collaborative possible. Pour l'instant, de par notre connaissance de certaines associations, on est allé chercher les associations qu'on connaissait bien et celles qui nous ont fait part de leurs besoins. Ça a volonté à s'agrémenter et tous les collaborateurs ou toutes les associations qui veulent apparaître, bien sûr, peuvent nous remonter le besoin. Au contraire, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un maximum d'associations qui ont un lien d'une part ou d'un côté ou d'un autre avec les collaborateurs Vinci. Donc, si les collaborateurs en plus peuvent nous apporter des associations, c'est super. Juste avant de conclure, une dernière question de Daniel qui nous demande si vous intervenez aussi auprès d'associations en dehors de la France. Alors, la Fondation Vinci pour la Cité de manière générale intervient via des fondations sœurs. Aujourd'hui, c'est 14 structures des fondations et des fonds de dotation à l'étranger, effectivement. Dans le cadre de cette plateforme et parce qu'il faut y aller étape par étape, cette plateforme, aujourd'hui, elle est proposée uniquement en français. Donc, dans le cadre du confinement à distance, elle est disponible pour les francophones. C'est un projet de développement. Je ne peux pas vous dire quand, effectivement, cette plateforme pourrait être dupliquée pour d'autres pays à l'international. Mais en tout cas, les missions que vous allez trouver aujourd'hui sur la plateforme, ce n'est que des associations qui agissent en France. D'accord. Merci. Alors, comme d'habitude, les dernières questions se pressent au moment de conclure. Je ne peux pas ne pas reprendre celle de Christophe qui demande si le scope finalement évolue et en particulier. Il semblerait qu'on a parlé principalement d'actions dans les domaines sanitaires, scolaires, etc. Je pense que, Anne-Flore, tu peux préciser qu'il y a bien d'autres domaines d'intervention de la fondation aujourd'hui. Bien sûr, là, on a été en réaction face à l'actualité. Notre priorité, c'était vraiment d'aider les associations qui en ont le plus besoin. Je ne vous ai pas parlé d'autres missions, mais par exemple, si vous avez une âme créative et manuelle, vous pouvez fabriquer des masques en tissu pour les bénévoles du Secours catholique. Aujourd'hui, on est vraiment sur des missions d'actualité COVID. Bien évidemment, les missions vont évoluer et on retrouvera des missions qui rentrent dans le champ de la fondation qui est l'insertion socio-professionnelle où vous pourrez accompagner, par exemple, des demandeurs d'emploi dans leur parcours ou vous pourrez accompagner avec Codico des personnes réfugiées sur leur parcours vers l'emploi. Il y a vraiment plein de missions qui vont apparaître et qui seront au-delà du secteur hospitalier et sanitaire que l'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que le temps est venu de conclure. Alors, de conclure, pas tout à fait puisque je donne la possibilité à chacun d'entre vous de rejoindre, après que nous nous soyons quittés sur cet écran, l'onglet networking qui se trouve sur le côté gauche de votre écran où vous aurez la possibilité de continuer d'échanger avec Justine et avec Anne-Flore dans des échanges en direct mais aussi avec d'autres membres de l'audience s'ils souhaitent rester avec nous encore une petite 10 ou 20 minutes. Ce sont des échanges très courts, je vous préviens. L'expérience est intéressante. Vous ne savez pas encore sur qui vous allez tomber mais vous avez 3 minutes pour continuer d'échanger sur ce sujet. C'est une expérience qui est toujours enrichissante. Peut-être trouverez-vous quelques têtes connues et peut-être aurez-vous la chance de pouvoir poursuivre avec Anne-Flore et avec Justine. Je vous remercie tous et vous en particulier Justine et Anne-Flore d'avoir bien voulu prendre part à cette rencontre. Je vous donne rendez-vous demain puisque nous parlerons de la Smart City et nous essaierons notamment de nous demander ce que ce concept devient à l'aune des nouveaux grands défis et de l'urgence en particulier de la crise. Ce sera Raphaël Languillon qui est chargé d'études senior à la Fabrique de la Cité et expert par ailleurs de la Smart City et de la Smart City asiatique en particulier qui sera là pour nous en parler. Je vais passer dans un instant le lien d'inscription vers cet événement ainsi que le lien vers le programme de nos rencontres de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada